Bonjour à vous. Déjà, moi, toujours, nous avons une république du Sénégal, mais nous n'avons pas une république sénégalaise. Parce qu'il y a une nuance entre la république du Sénégal et une république sénégalaise, donc il y a une nuance. En tout cas, du point de vue du principe, c'est qu'il y a des gens qui nous font de l'autre. L'autre part, c'est qu'il y a de vouloir vivre ensemble. Il y a des choses qui nous font de la vie, de la géographie, de la valeur. Il y a des perspectives d'une personne. Il y a des choses qui nous font de la vie, de la vie, de la vie, de la vie. Il y a des choses qui nous font de la vie. Il y a des choses qui nous font de la vie. Sénégal, république sociale, laïque et démocratique. Alors, très souvent, la sociabilité a posé des problèmes. La démocratie a posé quelque part, parce que la démocratie suppose tout simplement la règle de la majorité. Tout le temps n'opprimant pas, en fait, les minorités aussi. Mais la règle de la majorité, la preuve de la majorité, l'État, le président Makissal et sa coalition, Benoît Bokouiakar, je ne sais pas qu'il y a des choses qui nous font de la majorité. Les Sénégalais, majoritairement, nous avons des décisions de l'État, nous avons des décisions de l'État, nous avons des décisions de l'État. Nous avons des décisions de la régie. Donc, question de la démocratie, c'est-à-dire que nous avons des décisions de la démocratie. Je peux comprendre, c'est-à-dire que la France est laïque, invoquer la laïcité, ça je peux comprendre. Parce que dans ce temps-là, nous avons des décisions de la démocratie, nous avons des décisions de la démocratie, nous avons vécu, nous avons des décisions de la démocratie. En France, il fut des temps, l'Église catholique, en collaboration avec la royauté, le resto- germs, ce qu'on appelait le Tchèr-État. Moi, acccoutez, c'est le sonc inutile qui nous a mis dans les décisions de la démocratie. N'est-ce pas ? Oui. Ils sont en train de vous dire, on est en train de vous dire, aussi, d'un côté du monde à leurs overpower. D'accord. Encore l'aider, il y a des décisions de nousAP dans le Jaromé, ce qui s'est excessif dans le petitIDE, c'est important de me dire. C'est plus rapide qu'à la petite histoire. Tanté dans la France, ceure n'est pas l'Église, Ça a échoué. Essayez une fois l'église protestante, mais ça a échoué. Comme nous avons réussi un peu partout en Allemagne, dans les pays scandinaves, etc. Mais ça a échoué en France. Quand nous avons réformé l'église en France, nous avons échoué. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'arriver à leur fin. Donc ce qu'il reste à faire, c'est qu'il y a une église qui reste à faire. Ce qui reste à faire, c'est qu'il y a une église qui reste à faire. Je suis dit que la première république, la deuxième république, quasiment 4 ans, c'est qu'il y a 7-8 ans, 48 ans après, la deuxième république, 4 ans. Ils se sont rendus compte que la France n'a pas d'arriver à l'église. Parce que l'église avait une haute main, avait la haute main sur l'espace public, surtout sur le système éducatif. Je vous rappelle, la première université d'état, en 1808. Avant ça, toutes les universités, l'église n'a pas été fait. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'église n'a pas été fait pour l'église à l'église. Déjà, quand on l'a dit, on a des gens, on a des gens qui sont à l'église. L'église, elle a eu l'église, elle a eu la saison, elle a eu l'église. Si on l'a eu, elle a eu l'église, elle a eu l'église, elle a eu l'église, elle a eu l'église. C'est un premier élément. Alors, en 1870-1811, les gens se sont résolus quand ils ont échecés à la république. En fait, la question de l'église aussi, la république doit prospérer en France. La première loi, chaque Français, de 7 à 13 ans, obligatoirement, tu viens à l'école. C'est obligatoire. L'éducation est gratuite. Mais l'enseignement religieux est supprimé aussi, substitué par l'institution civique et morale. Donc, en fait, ce qu'on appelle une morale républicaine, le civisme. Nous avons été théorisé, mais nous avons été déroulés. La loi, la loi que nous avons complétée, est la loi René Goblet de 1886. Nous avons supprimé le personnel enseignant. Nous avons été déroulés, nous avons été déroulés, mais nous avons été déroulés. Donc, en deux étapes, nous avons été déroulés en 1905. Quand ils ont fait la loi de séparation, ça a passé. Parce que la génération de 1880, en 1900, ça fait 20 ans. Plus de 5 ans d'achatement, ça fait 25 ans. Nous avons fait la loi, on a séparé l'Église, l'Église et l'État. Cette année, on a fait 75 ans, et les 25 ans, ça fait 32 ans. 32 ans, on a fait deux ans. Après la loi, on a passé. On a séparé l'Église, l'Église avec l'État. mais il y a un problème relevé dans le domaine privé alors la laïcité ça peut se comprendre en France ça peut se comprendre en Turquie aussi même un peu plus tard avec l'avènement de Moussa Fakama introduit le groupe Réa implanté la laïcité mais ça ne se comprend pas au Sénégal parce que les Sénégalais nous avons un problème nous avons ce problème l'Abbé France a invoqué en tout cas une laïcité d'importance de la France nous avons un problème mais au Sénégal nous avons un problème en Sénégal les catholiques nous avons un autre agilité il y a un autre mais il y a un autre 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 après la mort ces gens-là cohabitent mais nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas ces problèmes-là mais au Sénégal c'est ce tarif que vous avez vu qu'il faut dîner qu'il faut adéler dans le cas alors est-ce que vous faites que vous avez vu